Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment changer l'écran et la dalle d'une Galaxy Tab 2. Pour ouvrir la Galaxy Tab il suffit de se mettre ici, d'avoir un petit peu des ongles et de faire une pression du côté de la coque plastique afin de déclipser. Une fois qu'une première pression a été faite, on peut se servir d'un objet en plastique pour ouvrir les autres clips. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comme vous pouvez le voir, il y a un plastique de garantie pour savoir si votre tablette a déjà été démontée ou pas. La tablette est maintenant démontée. Ensuite on va enlever cette nappe. Cette nappe correspond en fait à l'écran. C'est la nappe de l'écran. On va retirer le scotch. Ensuite on va mettre un petit peu de zoom. Il faut soulever la partie marron qui se trouve ici délicatement et comme ça vous pouvez enlever la nappe. Pour retirer l'écran, il y a plusieurs méthodes. Une méthode qui consiste à chauffer en fait le tour de l'écran afin de ramollir un peu le scotch. Et puis on va mettre un petit peu de zoom. Donc ici on change l'écran et la dalle. Donc c'est un peu moins grave si on chauffe un peu trop le pourtour. Mais si on ne change que l'écran, que la vitre, surtout pas trop chauffer parce qu'en chauffant trop on peut abîmer la dalle qui est en dessous. Donc, fin de même, on va le mettre en dessous. Et puis en mettre en dessous. C'est important. C'est parti ! ... 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 Quand vous remettez un connecteur, ils vous ont fait des traits, vous avez un trait devant et un trait derrière. Il faut que les traits coïncident. Si les traits ne coïncident pas, cela veut dire que votre nappe est mal fixée, donc il faut la fixer correctement pour éviter tout problème. Ensuite, on va remettre l'écran dans son emplacement. On va fixer la nouvelle dalle. On va remettre l'écran dans son emplacement. Donc là, nous avons mis du scotch de partout. On va passer la nappe dans le cadre. Il suffit d'écarter comme on l'a fait tout à l'heure pour l'enlever. Une fois que la nappe est passée, on va réclipser le cadre correctement. On va donc enlever tous les scotchs du double face. une fois que tous les scotchs sont enlevés. On va donc enlever le scotch. Donc, nous allons remplacer l'écran. Donc, en exerçant une pression là-haut, on a placé le scotch. Donc, ensuite, on rebranche ici la nappe de l'écran. Ensuite, ici, la nappe de la vitre. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, bien vérifier l'alignement. Maintenant, on va rebrancher l'alimentation électrique. Il ne reste plus qu'à tester. On allume. Donc, comme on peut voir, l'écran est réparé. Donc, vous voyez peut-être... J'ai laissé le... Il y a encore un plastique de protection. Peut-être pour ça que vous voyez des rayures, si ça apparaît. Et donc, voilà. Là, comme on peut voir, l'écran tactile fonctionne parfaitement. Donc, là, le Play Store a pas fonctionné parce qu'il n'y a pas de réseau. Et voilà. Donc, comment changer l'écran ? Et la vitre de son Galaxy Tab. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501